Coucou tout le monde, on se retrouve rapidement pour une vidéo pour montrer la carte que j'ai réalisée pour l'anniversaire de mon père qui est demain avec les envois que m'avait fait Christelle et Hélène, donc je vous remercie encore énormément les filles grâce à vous j'ai pu faire, enfin j'espère une jolie carte à mon papa je ne peux que vous remercier, je vais essayer de vous envoyer un petit truc pour vous remercier mais là je suis un peu en retard dans mes envois donc ça sera pas pour tout de suite mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas les filles, c'est juste adorable de m'avoir aidé à trouver des décos sur le thème de la pêche donc juste un énorme merci, je me dépêche parce qu'en fait il y a mes parents qui ne vont pas tarder à arriver et on doit lui donner la carte aujourd'hui donc je viens juste de me réveiller enfin de me réveiller dans le sens de me rappeler qu'il faut que je filme la carte parce que sinon après je ne pourrai plus je suis encore en mode café donc là c'est avec ma petite tasse, une autre petite tasse Disney que je trouve trop belle avec Baby, Ariel, Mulan et la fée clochette, pardon ma petite préférée bref c'est pas ça le sujet de la vidéo Sophia donc voilà j'ai fait une petite pochette comme ceci à souffler parce que la carte est quand même assez épaisse donc il me restait ce petit sticker donc je l'ai mis ici pour décorer la pochette j'ai utilisé ma perforatrice que j'ai acheté à Cultura pour faire une petite déco ici et donc la carte elle s'enlève comme ceci donc voici la carte c'est un format XL encore une fois parce qu'en fait je voulais absolument utiliser les bandes comme qui étaient donc ça c'est du ruban si je le prononce bien du ruban que Hélène m'avait envoyé et je voulais absolument les utiliser comme c'était sur la planche donc pour en faire une sorte de petit cadre ensuite j'ai fait des petits ronds dans le papier poisson pour faire un rappel avec le papier que j'ai mis en dessous donc ça c'est la déco que m'a envoyé Christelle et en fait c'était... donc il y avait... je sais pas si vous vous souvenez quand je l'ai reçu et je me disais qu'elle m'a envoyé en double et en fait non c'est pour faire une décoration en 3D donc j'ai capté juste quand j'ai voulu travailler la carte et c'est juste tip top, j'adore les décours, les die cuts en 3D comme ça je trouve que ça fait son effet j'aime beaucoup beaucoup utiliser avec la mousse 3D donc super joli, j'aime beaucoup et après du coup j'ai rajouté une sorte de filet de pêche donc du haut vers le bas et après j'ai rajouté des coquillages une corde et là aussi des coquillages une petite encre une petite encre que j'ai faite avec les moules le moule de chez Tonton Ali et la pâte durcissante de chez Action donc je trouve que la... je sais pas si il va faire le focus c'est peut-être trop près que l'encre est vraiment super jolie elle est vraiment super bien faite j'aurais pu la coloriser mais je trouvais que blanc ça ressortait bien sur le bleu et que du coup ça donnait un petit point de couleur sur tout ce bleu de laisser un peu de blanc au dos alors attendez je vais essayer de cacher mon petit mot la carte était grande du coup parce que j'ai oublié garder le... les rubones mais du coup il m'en restait plein de rubones et je les ai utilisés pour décorer le côté de la carte donc avec tout le matériel cette fois-ci j'ai mis tout le matériel de pêche donc on a la petite canne à pêche les hameçons, le sac avec tout le matos pour mettre les poissons, les petits asticots voilà et en haut un petit day cut aussi de Christelle qui me restait que j'ai mis en 3D voilà donc je voulais absolument tout utiliser de ce que vous m'avez envoyé et comme la carte était grande ça a pu me faire recto verso donc je suis super contente et j'ai même mis un petit poisson à l'intérieur de la petite pochette un petit, il est énorme donc voilà une petite carte sur le thème de la pêche pour l'anniversaire de mon papa j'espère que ça lui plaira moi en tout cas je me suis beaucoup amusée à le faire j'ai bien aimé ça faisait un moment que je voulais travailler entre guillemets avec du filet de pêche comme ça surtout pour le mix média et là j'ai pu l'insérer sur la carte et je trouve que ça fait quand même son petit effet vraiment pêche enfin voilà en tout cas moi j'aime bien vous me direz ce que vous en pensez en commentaire j'espère que ça plaira surtout à mon petit papa et ben écoutez je vais vous laisser là parce qu'ils vont pas tarder et il faut que j'aille préparer encore une billonnette et je vous embrasse fort je vous souhaite un bon dimanche bonne finale de coupe de monde pour ceux qui regardent moi c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse et je m'en fous totalement voilà désolé si c'est avec certaines personnes c'est pas le but mais voilà je vous donne juste mon avis bon match à ceux qui vont le regarder qui sont intéressés amusez vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt ciao ciao